Alexandre Demetriades, qu'est-ce que ça représente pour la ville de Nyon d'accueillir ce Tour de Romandie féminin et pourquoi est-ce que la ville a-t-elle souhaité y participer ? D'un côté c'est naturel parce que Nyon est une région qui se prête particulièrement bien au vélo entre le Léman et le Jura. C'est naturel aussi parce que l'histoire de Nyon est liée au cyclisme. On peut penser au fait que le créateur du Tour de Romandie à la base est un nyonnais en 1947 et qu'on a eu à Nyon le Criterium des années 30 aux années 60 qui était un concours de cyclistes professionnels très important. Mais c'était aussi pour nous une belle opportunité puisqu'il s'agit du Tour de Romandie féminin en particulier et que la ville a l'intention justement de développer, elle fait déjà toute une série d'actions pour renforcer le sport pratiqué par les femmes mais elle a vraiment l'intention de renforcer cette politique et c'est pour cette raison qu'elle a mis 2023 sous le signe de l'année du sport féminin et que le Tour de Romandie sera un peu ce point d'orgue de cette année de différentes actions. Un événement très populaire avec beaucoup de monde autour du vélo, du sport et de la culture mais pour mettre en avant la pratique du sport par les femmes. On a décidé entre 10h et minuit d'organiser vraiment toute une fête autour de ce Tour de Romandie. Donc il y aura évidemment des moments où la route sera bloquée parce qu'il y a le passage des coureuses mais il y aura aussi toutes des zones d'activité disons entre le parc du Bourg de Rive et la Grande Jetée où on prévoit de déplacer le Festival des Sports qui est normalement un lieu à Colovray, à Rive où les associations pourront présenter leur sport et puis même faire tester différentes activités. Il y aura également des tournois de basket, de choukball, de beach rugby mais des tournois mixtes, de démonstrations et toute une série d'animations culturelles avec une soirée qui se terminera avec des concerts sur le parvis de Lusinengaz et DJ7 également puisque la portion de la route devant Lusinengaz sera libre pour les piétons. Donc voilà, c'est toute cette série d'activités qui seront autour du Tour de Romandie. Est-ce qu'on peut chiffrer ce que représente l'investissement à la fois de participer à l'accueil de ce Tour de Romandie féminin à Nyon et l'organisation de cette journée de fête ? Évidemment, il y a tout un travail qui est fait par les services de la ville qu'on ne va pas forcément chiffrer, qui est quand même conséquent mais il y a un budget d'environ 210 000 francs pour cette journée mais toute une série de partenaires qui soutiennent la ville de Nyon donc ce n'est pas la ville de Nyon qui paye 210 000 francs pour cet événement on a toute une série de partenaires privés mais aussi médiatiques et autres qui nous apportent un soutien très précieux pour cette journée exceptionnelle.